Hello tout le monde c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une box Zenpop directement venue du Japon, plus précisément de Osaka. J'ai vraiment très hâte de vous la faire découvrir, aucun spoil, elle n'est pas encore ouverte, on va découvrir tout ça ensemble. Et attention, je vous laisserai en description de cette vidéo un lien avec un code pour avoir des réductions sur le site Zenpop, donc foncez. Allez vous êtes prêts, on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti ! Regardez, on l'ouvre ensemble. Si vous êtes fan comme moi du Japon et de toutes ces gourmandises, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses et le bon est valable sur tout le site, c'est plutôt cool, sauf les éditions limitées. Donc faites-vous plaisir. Je vais poser la boîte devant moi, je ne vais pas regarder. Donc je vais prendre les choses au hasard, c'est parti, attention ! Oh ! Ça, ça, ça va être pour Maxime. Tain ! Des petits ramens, mouuuuuh ! Très sympa. On adore ça à la maison, donc c'est plutôt cool d'en découvrir des nouveaux. Et celui-ci, je ne sais pas à quoi il est. Je regarderai, je pense qu'il doit y avoir un petit flyer de description. Ouais, il y a des petits papiers, on va regarder ça. C'est choupiné ! C'est très kawaii, il y a un code promo au dos. Un autre petit flyer. Donc du coup, je n'ai pas trouvé de petit flyer avec le descriptif. Alors, je regarde sur le site. On continue. Je vous montre et je n'ai pas vu ce que c'était. Ah, ça, je crois que c'est des sortes de petits gâteaux de riz, certainement au goût de, je ne sais pas trop quoi, tonkatsu peut-être. Ah, mais j'avoue que c'est mystérieux ça. Ça, c'est certainement un petit truc apéritif. Vous savez quoi, on va en goûter. Je ne vais pas tout goûter aujourd'hui parce que sinon je vais être malade. Alors, ça ressemble à quoi ? Oh, c'est tout petit, je voyais ça plus gros, regardez. Je me demande si je n'ai pas déjà goûté ça, ça m'appelle quelque chose. C'est super bon. Ok. C'est très bon. Oh, punaise ! C'est salé. Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire qu'elle plaçait. Mais alors, c'est croustillant. C'est tout léger. Oh, super ! Ça, c'est un gros coup de cœur. Super bon. Allez, produit suivant. Quelque chose de plus petit. Attention. Là, on a quelque chose de sucré. Bourbon, je connais cette marque. Oh, ça, ça doit être une gaufrette chocolat et amande. Donc là, je ne vais pas l'ouvrir. Par contre, foncez sur mon Instagram parce que je les ouvre, je les prends en photo sous tous les angles et je vous donne mon avis. Comme ça, vous saurez. Allez, suivant. Alors, quelque chose de plus gros. Peut-être qu'il ramène. Oh ! Un curry ! Oui ! Je connais cette marque. C'est très, très bon. Oh ! Curry house coco. Good smell, good curry. Oh ! Ça, ça va être super. Franchement, alors ça... Oh ! Ça va être trop, trop bon. Mais regardez-moi la taille de ce truc. Je m'éloigne. On voyage. Ça, c'est super. Attention, on a une grosse boîte carrée. Rectangueux. Oh ! Oh ! Oh oui ! Des petits biscuits au fromage. Ça, c'est trop bon. Ça, c'est vraiment trop bon. Et ça doit être au wasabi. Oh ! Fromage au wasabi. Oh ! Tout ce que j'adore. C'est magnifique. Vous savez quoi ? On va goûter. Allez, soyons fous. Vous aurez remarqué mon addiction pour tout ce qui est salé. Alors. C'est parti. On a deux sachets individuels à l'intérieur. Oh ! Oh ! Comme c'est trop choupiné. Tout petit. Hum ! C'est bon. C'est très bon. C'est super bon. Oh là là. On sent bien le fromage. C'est crémeux. On a le petit biscuit croustillant. Et on a juste une petite pointe de wasabi qui relève le tout mais sans vous arracher et vous n'en avez pas plein la bouche. Donc c'est très fin. Super bon. Waouh ! Ça, c'est un gros coup de cœur. Ça, c'est un gros coup de cœur. La prochaine page vaut au Japon, je ne saurais quoi ramener. Oh mais on continue. C'est une box pleine de surprises. Alors, un plus petit paquet. Attention. Hop là. Ça, ça doit être une sorte de petit bonbon ou de petits trucs qui piquent. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, on mange directement à la cuillère. Ouf ! Je donnerais ça aux enfants. Moi, je vais garder tous les trucs salés. Alors, j'ai l'impression qu'il y a... Oui, c'est ça. Il y a un bâton dedans. Et je pense qu'il faut tremper le bâton. Et puis, ça fait comme une sucette pétillante. Et vous replongez sans rien dans le sachet. Ça, ça doit être très marrant. Allez, on continue. Attention. Oh ! Milk Coffee. Ah mais c'est intéressant, ça. On dirait des céréales de maïs soufflé à l'intérieur. Bon, d'après le toucher, le palpage du paquet. Alors, ça, c'est intéressant. Il est vraiment... Zenpop, il faudra rajouter des descriptions. Regardez. On met... Oui, c'est ça. C'est comme des sortes de céréales. Lait et café. Alors, ça, waouh ! J'ai trop hâte de tester. Foncez sur mon Instagram. Je ferai des reels, des stories, certainement. Et vous les aurez en photo, le détail. Parce que là, je ne veux pas me préparer mon bol de lait maintenant. Allez, on continue. Il en reste un, je crois. Oh ! Je pense que c'est des guemis. Bon, allez. Le petit dernier pour la route. Je vous le rappelle, n'oubliez pas, vous avez un code de réduction. Description de cette vidéo foncée, si vous voulez essayer la Zenpop. Oh, ça sent bon. Ça sent hyper fort. Waouh ! Comment je vais attraper ça ? J'en attrape un petit bout. Mais alors, ça sent bien l'ananas. Hum ! Ça va. C'est secret, mais pas trop. Et alors, on sent vraiment le goût de l'ananas. C'est un truc de malade. Par contre, vraiment, ça... Il a fait très chaud chez moi. Et du coup, j'ai un peu tardé. Donc, ça fait un petit bloc. Mais ce n'est pas grave, c'est très bon. Mais je préfère ce qui est salé. Vraiment gros coup de cœur. Pour les petits biscuits et le cream cheese avec le wasabi dedans, c'est absolument magnifique. Ok ! Alors, c'est tout pour cette petite box. Quand vous la recevrez. Comme c'est super joli. Le souci du détail. Moi, je suis ravie de cette petite box. Je vous en préparerai d'autres. Parce qu'ils font aussi box ramen, box épices, tout ça. Donc, je vous en reparlerai de cette petite Zenpop. Une très très belle découverte. Franchement, foncez. Allez voir le site. Je vous mets tout en description. N'oubliez pas le code de réduction pour acheter vos petites gourmandises. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Foncez sur mon Instagram. Je vous le rappelle. Cherchez Chomiel. Vous me trouverez. Comme ça, vous aurez tout le détail de toutes les petites gourmandises que j'ai ouvertes aujourd'hui. Allez, en attendant. Gros pouces bleus. Likez. Partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines recettes et vidéos. Ciao !